Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte Dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires et Familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts. Nous nous sommes installés à Saint-le-la-Forêt dans le Val-d'Oise pour recevoir des médecins, des patients et traiter un certain nombre de sujets. Une première question d'auditeurs que nous avons traité, à quoi sert l'OMS ? Car durant le Covid, l'OMS semblait dépassé par la crise. Donald Trump menaçait d'ailleurs lors de son mandat de ne plus financer l'OMS. C'est Camille de Trappes qui a 36 ans qui nous a posé la question et pour répondre, nous allons retrouver Sébastien Meurand, ex-sénateur du Val-d'Oise, qui était à la Commission des Finances et Entreprises, conseiller départemental également du Val-d'Oise, et le docteur Agnès Ricard-Ibon qui est médecin urgentiste engagé, SAMU SMUR Urgence dans le Val-d'Oise et porte-parole nationale de la Société Française de Médecine d'Urgence et administratrice de SAMU Urgence de France. Bon podcast à tous, ça commence maintenant ! Carte dévitalisée, le débat au cœur de la santé. Un des machins, on va dire le général, mais pas seulement, c'est que c'est une solution, ce qui s'est passé avec le Covid, ça concerne évidemment la planète. Par contre, on s'est rendu compte rapidement que lorsqu'il y avait une pénurie de médicaments, ceux qui les produisent se servent d'abord, ce qui est un peu logique, de mettre des régulations au niveau mondial. On a déjà du mal, au niveau national et au niveau européen, à faire des règles acceptées par tout le monde. Rappelez-vous l'histoire des masques, où les Américains ont récupéré des masques, je crois que c'était en Chine, en les payant directement. Nous, les Français, les Européens, on passe par des marchés publics. C'était quelque chose de compliqué. On s'est fait rafler les masques aux Américains. Et lorsqu'ils étaient arrivés en Italie, la France, pendant un moment, avant que ça se mette en place, avait essayé de récupérer les masques. Donc l'OMS, il faudrait passer, je pense, une soirée là-dessus, à parler que de cette organisation mondiale de la santé. Alors qu'en France, on avait des systèmes qui fonctionnaient. Moi, je pense à l'Eprusse, quelque chose qui avait été créé juste après 2008. C'était pour gérer, en fait, tout ce qui était logistique sur toute la chaîne, des masques, des seringues. Donc c'était un établissement qui avait été créé en 2008, post-achat Hénin, enfin, les premières pandémies. Et rappelez-vous, on avait été vaccinés, il y avait des masques d'achetés. Les communes, pour la première fois, avaient été contraintes d'acheter des masques. À l'époque, j'étais maire, on avait acheté des masques. Il y avait même une spéculation sur les masques, parce que ceux qui avaient acheté en amont, évidemment, avaient des masques moins chers que ceux qui avaient acheté tardivement. Et c'était Prusse-là. En 2016, il y a un rapport parlementaire qui s'inquiétait de sénateurs, un sénateur du Val-d'Oise, d'ailleurs, qui s'appelle toujours Francis Delattre, qui avait alerté sur le fait que cet établissement voyait dangereusement ses finances diminuées, et qu'il était quand même opportun de se poser la question de l'utilité de garder cette instance en fonctionnement. Et l'année d'après, le gouvernement de l'époque a fermé cet organisme, l'a fusionné avec un organisme. Donc ils ont changé le nom, sauf qu'il n'y avait plus les personnes pour gérer cette chose-là. Les Prusse, vous pouvez regarder. Alors, on est loin de l'OMS, mais une régulation mondiale, c'est compliqué, avec des écarts de pays, les pays d'Afrique, là, les Etats-Unis, avec des systèmes complètement différents. Eh bien, c'est compliqué à mettre en place, une régulation mondiale, et c'est compliqué, on voit tous les organismes internationaux, c'est compliqué. Si on pouvait déjà essayer de faire en sorte que le système de santé français, qui en 2001, je crois, était qualifié comme le meilleur du monde, c'est pas si vieux, 2001, ça avait un peu plus de 20 ans, et là, maintenant, on n'ose plus parler de la façon dont les citoyens s'en rendent compte. En tant que maire, je m'étais rendu compte en 2010, mais je n'aurais jamais cru au début, quand j'ai commencé, qu'on viendrait me demander si je connaissais un médecin qui naît, et là, on voit que ça a éclaté tout début d'année 2010, je crois, pour les élus, et là, les citoyens s'en rendent compte, parce que quand ils vont chercher des médicaments, etc., donc je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus que ça sur l'OMS, mais ça paraît tellement loin, l'OMS. Agnès ? L'OMS, c'est plein de bonnes intentions, parce que l'objectif, c'est d'avoir une stratégie un peu commune mondiale pour ce qui concerne la gestion de crise sanitaire mondiale, et que chaque pays ne fasse pas des choses différentes, donc il y a un rôle d'analyse. Nous, on a du mal à récupérer les données chinoises, l'OMS avait peut-être plus la capacité, quoique, de récupérer des informations, en tout cas sur certains pays, peut-être pas la Chine, de collecter les informations, et surtout de faire des recommandations internationales, pour qu'il n'y ait pas des disparités majeures dans la gestion d'une pandémie mondiale. Mais il y a les bonnes intentions, et puis il y a la réalisation pratique qui, pour nous, est un petit peu obscure. Alors, on a une question à partir du public, on vous écoute. C'est une précision concernant l'OMS. Au départ, l'OMS, c'est une émanation de l'ONU. Donc, ce sont les pays qui abondaient, en fait. Et là, depuis quelques années, on voit qu'il y a des intervenants privés, en particulier M. Bill Gates, et d'autres seniors. Et là, effectivement, on peut avoir des inquiétudes. Je pense que si cet organisme doit rester et veut avoir de la crédibilité, il faut qu'il y ait quand même une certaine indépendance. On ne peut pas être, encore une fois, trop dépendant de quelqu'un qui, manifestement, a d'autres intentions, ne sait pas quoi faire de son argent, et c'est toujours, à mon sens, un peu dangereux, sur le plan démocratique, en tout cas. Je crois que tout a été dit. C'est un organisme qui est chargé de gérer, notamment, les grosses crises internationales. Et c'est très compliqué, puisque chaque pays a sa façon de fonctionner, a un budget différent. Il y a des pays qui sont riches et puis d'autres qui le sont moins. Donc, c'est vrai que c'est une mission qui devrait être très noble, mais qui est très difficile à réaliser. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte Dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs, de Ministres et de Parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, en tapant tout simplement « Carte Dévitalisée ». Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.